Salut, c'est PV Nova et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Laura Cox. Comment ça va Laura ? Bien, je suis entourée de guitare et puis de musiciens, donc ça peut qu'aller bien. Alors Laura, à quel âge est-ce que tu as commencé à jouer de la guitare ? Je trouve ça un peu tard par rapport à certains guitaristes, mais j'ai commencé vers 14 ans, quand j'ai commencé à écouter du rock en fait. Est-ce que tu as un artiste, un groupe, une chanson qui t'a vraiment donné envie de prendre une guitare et jouer de la guitare ? Il y avait surtout deux guitaristes en particulier, c'était Slash et Marc Nofleur. Et Slash c'était surtout pour le son, j'adorais son son, et Marc Nofleur pour sa technique main droite. Les deux m'ont vraiment motivée et aidée dans mon apprentissage, je pense. Est-ce que tu te souviens du premier morceau que tu as appris à jouer ? C'était sûrement la bombe humaine de téléphone. Peut-être aussi The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, un des deux. Le premier morceau que tu as composé, est-ce que tu t'en souviens ? Oui, je n'en suis pas très fière maintenant, mais je m'en souviens. Je me suis dit, qu'est-ce que j'adore dans la vie, les cow-boys, la bière, le tea tree was a play, car was in beer. Quel conseil tu donnerais à la jeune Laura qui vient de commencer ? Je pense que j'en aurais deux. Le premier, de créer un groupe et de jouer avec des musiciens plus tôt que ce que j'ai fait. J'étais assez timide et j'ai attendu huit ans avant de commencer à jouer de la musique en groupe. Et le deuxième conseil, ce serait, si tu sais que tu veux faire de la guitare électrique et que c'est le rock qui te plaît, ne te prends pas la tête à commencer sur de la classique ou de l'acoustique, parce que si ce n'est pas ça que tu veux faire, je ne vois pas l'intérêt de commencer par ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un artiste ou un groupe qui t'inspire particulièrement ? J'écoute énormément de musique moderne maintenant. Par exemple, Jared James Nichols, qui est un guitariste blues rock que j'adore, qui pour moi est une super technique, mais qui n'en fait pas trop. Et Tyler Bryant and the Shakedown, Larkin Poe. Ça me fait plaisir de me dire que le rock n'est pas mort et qu'il y a encore des talents qui arrivent. Est-ce que tu as un accord, une suite d'accords un peu fétiche ? Une suite d'accords, pas forcément, mais l'accord, le premier accord qui me vient en tête, c'est le Mi Hendrix. Ton meilleur souvenir de carrière, c'est quoi ? L'été 2018, on a joué au Download Festival à Paris, à Bretigny-sur-Orge. C'était le fait de me dire, ça y est, on a enfin intégré un gros, gros festival, un des festivals auxquels j'ai souvent assisté ces dernières années, avec un line-up de fous où on croisait les Guns en backstage, où on voyait arriver des hélicos en loge, où on allait aux toilettes et il y a Def Grohl à côté qui se lave les mains. Je n'avais pas envie de faire ma groupie, mais quand j'y pense, c'était fou de pouvoir se balader en petite voiturette derrière les scènes, tu vois. C'était mon meilleur souvenir, c'était le Download 2018. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi. Nous, on se retrouve bientôt dans Rocksmith Plus, et d'ici là, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada